Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Fonko Shimwedi, enseignant d'électro-technique. Aujourd'hui, nous allons voir le cours de production, transport, distribution de l'énergie électrique en classe de quatrième année électorale. Avant de commencer la leçon du jour, nous allons d'abord corriger le devoir qu'on a remis la dernière fois concernant la leçon sur les centrales héroïennes. Comme énoncé du devoir, dans la zone subsahariennes, M. Amadou Adamou a conçu un petit parc aérolien pour pallier le problème de l'énergie électrique. La représentation d'une héroïenne de ce parc est donnée à la figure ci-dessous. Donc voici, par exemple, la représentation d'une héroïenne se trouvant dans le petit parc de M. Adamou. Donc, à partir de cette figure, on vous pose certaines questions. En un, donner la matière première utilisée dans ce système et donner son rôle. En deux, donner le principe de fonctionnement de l'héroïne. Et en trois, identifier les éléments repérés un à quatre et donner le rôle de chacun d'eux. Donc, voilà les trois questions posées à partir de cette figure. Donc, on vous a présenté la dernière fois le cours, la leçon sur l'héroïenne. Maintenant, c'est à vous de lire donc cette leçon et de répondre à ces questions. Donc, voici l'énoncé. Dans la zone subsahariennes, M. Adamou a conçu un petit parc aérolien pour pallier le problème de l'énergie électrique. La représentation d'un aérolien de ce parc est donnée à la figure ci-dessous. Voici donc la représentation. Maintenant, on vous pose certaines questions concernant cette figure. En un, donner la matière première utilisée dans ce système et donner son rôle. En deux, donner le principe de fonctionnement de l'héroïne. Et en trois, identifier les éléments repérés un à quatre. Donc, dans notre chemin, nous avons les éléments repérés. On en a un, deux, trois et quatre. Donc, il faut repérer ces différents éléments et donner le rôle de chacun d'eux. Sans plus tarder, passons donc à la solution. La première question, la matière première utilisée dans ce système ici, c'est le vent. Comme rôle, le vent fait tourner les pales entre 10 à 25 tours par minute. Donc, ça fait, grâce à la force du vent, on peut entraîner dans la rotation des pales entre 10 à 25 tours par minute. Donc, voilà, en fait, la réponse à la première question. Donc, la matière première utilisée, lorsque nous regardons notre chemin, nous voyons, en fait, l'orientation du vent. Donc, on voit ainsi que le vent, il fait tourner les pales de l'héroïne. Enfin, donc, entre une vitesse de 10 à 27 tours par minute. Maintenant, deuxième question, le principe de fonctionnement de l'héroïne. Alors, au cours, on a donné le principe de fonctionnement. Le vent fait tourner les pales entre 10 à 25 tours par minute. Et cette vitesse est augmentée grâce au multiplicateur. L'énergie mécanique ainsi produite est transformée en énergie électrique grâce à une génératrice. Et donc, voilà le principe de fonctionnement de l'héroïne. À la base, nous avons le vent qui fait tourner. Donc, il entraîne la rotation des pales entre 10 à 25 tours. Or, on a dit dans le cours que cette vitesse est insuffisante pour entraîner la rotation de notre génératrice. Dans ce cas, il faut un système, c'est-à-dire un multiplicateur pour augmenter cette vitesse, par exemple, jusqu'à 1500 tours par minute. Donc, c'est pour cela que nous avons un multiplicateur. Et donc, l'énergie mécanique ainsi produite est transformée en énergie électrique grâce à une génératrice. Troisième question. Identifions les éléments repérés de 1 à 4 et le rôle de chacun d'eux. Donc, lorsqu'on nous regardons notre chemin, le premier élément. Donc, lorsqu'on nous regardons le chemin, nous voyons que le premier élément ici, ce sont les pales. Comme rôle, les pales permettent de transformer la force du vent en énergie cinétique. Donc, nous avons les pales qui permettent de transformer la force du vent en énergie électrique. Maintenant, la deuxième question, sur le deuxième élément, c'est notre deuxième élément. Il faut identifier ce deuxième élément et donner son rôle. Nous voyons ici que le deuxième élément, c'est le multiplicateur qui permet ici d'augmenter la vitesse produite par les pales. Donc, nous voyons ici que le multiplicateur permet d'augmenter la vitesse produite par les pales. Maintenant, troisième élément. Lorsque nous revenons sur notre chemin, voici le troisième élément. Maintenant, quel est le nom de notre troisième élément ainsi que son rôle ? Ici, notre troisième élément, c'est le système de régulation électrique. qui a pour rôle ici de protéger le rotor contre les chocs dus aux vents très violents. Donc, le système de régulation permet de protéger le rotor contre les chocs dus aux vents violents. Et maintenant, le quatrième élément. Là, nous revenons sur notre chemin. Voici le quatrième élément. Maintenant, il faut identifier cet élément et donner dans son rôle. Le quatrième élément ici, c'est le rotor. Donc, le noyau est commande du rotor. Il permet de transmettre le mouvement des pales à la génératrice. Ici, qui est un alternateur. Donc, voilà les quatre éléments qu'il fallait identifier dans le système qu'on a donné et donner ensuite le rôle. Donc, j'espère que chacun de vous a pu résoudre et trouver ces trois questions. Donc, la première, c'était d'identifier la matière première utilisée dans ce système et son rôle. Donc, il donnait son rôle. Et nous avons vu donc que dans ce système, on a comme matière première utilisé le vent. Maintenant, son rôle permet de tourner les pales entre 10 à 25 tours par minute. Donc, voilà dans le rôle du vent. Maintenant, en deux, la deuxième question, donner le principe de fonctionnement. Nous voyons cela, le principe de fonctionnement de l'éolien. Le vent fait tourner les pales entre 10 à 25 tours par minute. Et cette vitesse est augmentée grâce au multiplicateur. Et ensuite, l'énergie mécanique ainsi produite est transformée en énergie électrique grâce à une génératrice. Donc, voilà le principe de fonctionnement de l'éolien. On a en trois, les éléments, identifier les éléments repérés comme première et troisième question et donner le rôle de chacun d'eux. Donc, nous pouvons identifier, par exemple, l'élément 1 qui est les pales. Et maintenant, nous avons vu le rôle des pales, c'est de transformer la force du vent en énergie cinétique. Maintenant, le deuxième élément ici est le multiplicateur qui permet ici d'augmenter la vitesse produite par les pales. Quatrième et troisième élément, le système de régulation électrique, il protège le rotor contre les chocs dus au vent très violent. Et le quatrième élément ici, le rotor, c'est-à-dire le noyau et commande du rotor, permet de transmettre le mouvement d'air pales à la génératrice. Donc, voilà la correction, la solution à ce devoir. Maintenant, passons à notre leçon du jour. Avant d'y arriver, présentons, parce que c'est le nouveau module, présentons donc notre nouveau module, le module 2, transport de l'énergie électrique. Parce que le module 1 était la production de l'énergie électrique et on a vu dans les différents processus de production de l'énergie électrique. Maintenant, comment faire pour transporter l'énergie produite? Pour cela, voici les sous-thèmes qu'on doit essayer de suivre pour voir comment transporter de l'énergie électrique. Maintenant, comme premier sous-thème, nous avons l'inter-connexion et dispatcher. La leçon, leçon 9, chemin général, donc le chemin général, transport de l'énergie électrique. En leçon 10, l'intérêt du transport de l'énergie électrique. Donc, qu'elle donne l'intérêt de transporter l'énergie électrique en haute tension. La leçon 10, interconnection. Et la leçon 11, l'inter-connexion. Et la leçon 12, le dispatcher. Et nous voyons ici que chaque leçon, c'est une seule présentation. Maintenant, deuxième sous-thème, canalisation. Comme leçon, leçon 13, canalisation aérienne. Et leçon 14, canalisation souterraine. Donc, voilà la présentation de notre deuxième module, qui est le transport de l'énergie électrique. Pour cela, nous allons commencer donc par la leçon, la leçon 9, sur le chemin général du transport de l'énergie électrique. Donc, voilà notre leçon sur, notre neuvième leçon, sur le deuxième module. Avant d'entamer donc la leçon, passons d'abord au plan. Le premier point, les objectifs. Donc, quel est l'objectif d'une de cette leçon? Deuxième point, les prérequis. Quelles sont les notions qu'il faut avoir avant d'entamer cette leçon? Ensuite, la mise en situation. Quatrième point, l'activité d'apprentissage. Cinquième point, résumé. Et, sixième point, exercice d'application. Et on va terminer donc par un devoir. Donc, voilà le plan qu'on va essayer de suivre pour, qu'on doit essayer de suivre dans la leçon 9, qui est le chemin général du transport de l'énergie électrique. Maintenant, sans plus tarder, passons à l'objectif. L'objectif d'apprentissage, appréhender le processus de transport de l'énergie électrique. Donc, connaître, maîtriser ce processus de transport de l'énergie électrique. Maintenant, prérequis. Quelles sont donc les notions qu'il faut avoir avant d'entamer dans la leçon? Par exemple, la première notion, la canalisation électrique. Que nous voyons ici, là, depuis les classes antérieures, par exemple, en troisième année, en technologie. Nous voyons aussi la canalisation électrique. Maintenant, l'appareillage électrique basse tension. Or, nous voyons aussi l'appareillage électrique basse tension en technologie, que ce soit en deuxième année ou en troisième année, électricité. Et ensuite, maintenant, les grandeurs caractéristiques d'un circuit électrique en courant alternatif. Et nous voyons ici cette notion en circuit électrique de deuxième et de troisième année. Donc, voilà les notions, donc les trois notions qu'il faut connaître avant d'entamer cette leçon neuve. La canalisation électrique. L'appareillage électrique basse tension. Les grandeurs caractéristiques d'un circuit électrique en courant alternatif. Donc, voilà ces prérequis qu'il faut avoir avant de commencer la leçon. Maintenant, comme mise en situation. Un néo-désir transportait de l'énergie, transportait de la centrale de production une puissance de 250 mégawatts pour alimenter l'industrie de M. Roger à partir d'un poste de transformation sur poteau. Cette industrie est située à 100 km de la centrale et est alimentée par un réseau triphasé où une ligne a une résistance de 0,5 ohm par kilo, de 0,4 ohm par kilomètre. Maintenant, comme souci, en 1, calculez les pertes en ligne et la chute de tension pour U égale à, dans la c'est-à-dire la tension, U égale à 20 kV et U égale à 225 kV. Et ainsi conclure. Un, deux, donnez le type de canalisation utilisé pour alimenter l'industrie de M. Roger. Donc, voilà une mise en situation de notre leçon sur le deuxième module. Donc, nous avons ici Eneo désir transporté de la centrale de production une puissance de 250 mégawatts pour alimenter l'industrie de M. Roger à partir d'un poste de transformation sur poteau. Cette industrie est située à 100 km de la centrale et est alimentée par un réseau triphasé où une ligne a une résistance de 0,4 ohm par kilomètre. Maintenant, on me demande de calculer dans les pertes en ligne et la chute de tension pour une tension U de 200 kV et 225, de 20 kV et 225 kV. Et ainsi conclure. Un, deux, donnez le type de canalisation utilisé pour alimenter l'industrie de M. Roger. Donc, voilà notre mise en situation. Là, on nous présente donc un chemin qui montre, qui nous montre aussi le chemin à suivre pour alimenter dans les lignes de transport de cette énergie pour alimenter dans l'industrie de M. Roger. Maintenant, activités d'apprentissage. Quels sont les points qu'on doit détailler dans cette leçon? Qu'en premier point, donner la structure générale d'un réseau de transport de l'énergie électrique. En deux, illustrer le chemin général du transport d'énergie électrique. Donc, voilà les deux points qu'on va détailler dans cette leçon. Sans plus tarder, passons donc au premier point, structure générale d'un réseau de transport d'énergie électrique. Le réseau de transport d'achèvement de l'énergie électrique est organisé en trois niveaux. Le premier niveau, le réseau de transport, proprement dit. Le deuxième niveau, le réseau de repartition. Et le troisième niveau, le réseau de distribution. Donc, voilà les trois niveaux dans un réseau de transport de l'énergie électrique. Ensuite, l'énergie électrique produite est élevée à très haute tension, c'est-à-dire THT, pour être transportée vers les postes d'interconnexion, et enfin pour être distribuée. Donc, l'énergie doit être élevée à une tension très, très haute avant le transport et ensuite maintenant vers la distribution. En deux, on a ici le chemin général du transport d'énergie électrique. Donc, nous voyons ici le chemin général du transport de l'énergie électrique. Là, on a divisé en trois parties. Nous avons la production, le transport et la distribution. Dans la production, nous voyons les différentes centrales qu'on a étudiées dans le premier module. Par exemple, la centrale hydraulique. On a étudié les différentes, donc on a fait une étude sur les centrales hydrauliques. Et ensuite, nous voyons aussi la centrale thermiques. On a aussi étudié les centrales thermiques. Et là, plus bas, nous voyons les centrales nucléaires. On a aussi, dans le premier module, étudié les centrales nucléaires. Maintenant, voilà, on a produit donc de l'énergie. Maintenant, comment transporter? Là, nous nous trouvons ici dans la partie transport. Et dans la partie transport, nous voyons d'abord le poste d'intérêt, connexion. Nous voyons un transformateur. Et ensuite, après le transport, nous allons vers la distribution. Parce que dans le module, ou soit dans la leçon qui doit suivre, on va voir comment, pourquoi transporter de l'énergie en haute tension. Donc, voilà notre chemin général du transport d'énergie électrique. Maintenant, il faut noter que depuis la production, en passant par le transport jusqu'à la distribution, on a plusieurs niveaux de tension. Dans notre quitte de la production jusqu'à la distribution, on a plusieurs niveaux de tension. D'abord, au niveau de la centrale de production, on peut avoir une tension de 12 kilovolts à 15... Une tension de 12 kilovolts, de 11 kilovolts, de 15 kilovolts. Donc, au niveau de la centrale. Or, pour transporter cette énergie à cette tension, il faut donc élever la tension. Là, nous nous trouvons déjà au niveau du transport. Et dans le transport, on peut avoir des tensions de 225 kilovolts, de 110 kilovolts, de 90 kilovolts. Et ensuite, maintenant, vers la distribution, on peut avoir des niveaux de tension de 10... 10 de 30 kilovolts, 15 kilovolts, 380 volts et 200 volts. Donc, voilà le niveau de tension qu'on peut... Le niveau de tension qu'on peut avoir entre la production vers la distribution. Production, 11 kilovolts ou 15 kilovolts. Transport, 225 kilovolts, 110 kilovolts, 90 kilovolts. Distribution, 30 kilovolts, 15 kilovolts, 380 volts et 220 volts. Donc, voilà donc ces niveaux de tension. Maintenant, comme résumé de notre leçon, nous voyons si le réseau de transport est divisé en trois grands réseaux. Le réseau de transport proprement dit, le réseau de repartition et le réseau de distribution. Donc, voilà les trois réseaux de transport de l'énergie électrique. Maintenant, l'énergie électrique produite est élevée en très haute tension, DHT, pour être transportée vers les postes d'interconnexion afin d'être distribuée. Maintenant, pour savoir si vous avez bien maîtrisé cette leçon, on va passer à un exercice d'application. On dit ici, le réseau de transport d'achèvement de l'énergie électrique est organisé en trois niveaux. Et on dit en un, citer ces trois niveaux. Et en deux, identifier pour chaque niveau les différentes tensions qu'on peut avoir en complétant la figure ci-dessous. Donc, dans le cours, on a vu les différents niveaux de tension qu'on peut avoir dans le transport de l'énergie électrique. Maintenant, on vous demande de citer ces trois niveaux et ensuite de donner l'attention au niveau, l'attention pour chaque niveau. Maintenant, comme solution, les trois niveaux qu'on peut avoir, le réseau de transport, le réseau des repartitions et le réseau des distributions. Donc, voilà les trois niveaux de tension, les trois niveaux dans le réseau de transport de l'énergie électrique. Maintenant, question 2. On disait, pour chaque niveau, identifions les différentes tensions qu'on peut avoir en complétant la figure ci-dessous. Nous avons aussi, centrale de production, on peut avoir une tension de 11 kV et 15 kV. Au niveau du transport, on peut avoir 225 kV, 110 kV, 90 kV. Et au niveau de la distribution, on peut avoir 31 kV, 15 kV, 380 kV, 220 kV. Donc, voilà la solution pour notre exercice d'application. Maintenant, si vous avez suivi, comment résoudre cet exercice d'application, passons maintenant à un devoir. Ici, on vous dit, un élève de 4e année, élègue, présente un chemin, d'un chemin représenté ci-dessous. Dispose d'un chemin représenté ci-dessous. Voici notre chemin que nous avons vu dans la leçon. Maintenant, là, on vous pose certaines questions. Comme première question, nommer sur ce chemin. En question B, identifier l'élément A et donner son rôle. Maintenant, question C, et déterminer le niveau de tension de l'élément A, c'est-à-dire la tension primaire et la tension secondaire. Donc, voilà un exercice, un devoir à faire à la maison pour la prochaine fois. Donc, à partir de la leçon que nous avons étudiée en ce jour, vous allez bien la lire et résoudre donc cet exercice. Maintenant, pour approfondir nos connaissances, vos connaissances sur cette leçon, on vous a présenté quelques références et quelques sites à visiter pour mieux comprendre le processus de transport de l'énergie électrique. Et donc, la leçon prochaine portera sur l'intérêt du transport de l'énergie électrique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501